Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce jeudi, nous serons le 27 février et on prendra la direction de Vincennes pour un Quintet en Réunion 1, course 1, c'est le prix Emile Alix Courbois, c'est une course B européenne pour des choix gés de 6 à 11 ans, ayant gagné au moins 160 000 euros mais pas 399 000 euros, il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste, ils seront 16 au départ de cette course, je vous donne tout de suite mes 8 préférés, j'ai retenu en tête le 6, Violetto Jet, en deuxième position le 4, Kalina, en troisième position l'As, Portland, en quatrième position le 7, Diable de Vauvert, en cinquième position le 9, Dream Baker, en sixième position le 12, Bebophofort, en septième position le 14, Nancy America et en huitième position le 10, Unique Juni, mon regret sera le 16, Estola. Alors assez rapidement, Violetto Jet, pensionnaire de Philippe Billard, la drippe de Franck Nivard, le cheval sera déféré des 4 pieds, il reste sur 3 victoires consécutives dans des lots quasiment analogues, la dernière fois donc un groupe 3, le prix de Nevers, auparavant le prix de Rouen, toujours dans une espèce de décontraction, on en faisait quand même un prétendant au prix d'Amérique, cet hiver, malheureusement, il n'a pas pu, faute de gain, obtenir sa qualification, notamment dans le critérium, en tout cas on en faisait vraiment un tout bon, ça peut être un cheval de prix d'Amérique, en tout cas 2021, s'il a des gains durant l'année 2020, s'il prend beaucoup de gains, voilà, c'est le meilleur en classe pure du lot, moi j'y crois beaucoup, il devrait de nouveau enregistrer un succès. Ensuite j'ai mis le 4, Kalina, la pensionnaire de Jean-Michel Bazir, la drippe de David, Thomas, elle aussi sera déférée des 4 pieds, elle a fait un très bon meeting d'hiver jusqu'à présent, elle reste sur 2 bonnes tentatives, donc dans des courses de groupe, des courses références, donc la course référence notamment de la dernière fois, le prix de Nevers, un groupe 3, Violetta Audgette qui s'imposait, Portland qui terminait 4ème, Kalina qui terminait 5ème, 5ème et vainqueur RP qui terminait 9ème, et auparavant une 4ème place dans le prix Ellen Johansson, un groupe 3 pour des juments qui se courait sur l'autostart, elle devançait une ligne que j'unis ce jour-là, si elle répète, en tout cas tout ce qu'elle a fait de mieux cet hiver, c'est une bonne jument, qu'elle a encore des gains à prendre je pense, elle est vraiment incapable de jouer les premiers rôles, ça va être difficile de contrer Violetta Audgette, s'il est bien, mais c'est une très belle chance pour terminer ce podium. Ensuite j'ai mis là ce Portland, un cheval donc entraîné par Björn Goup, drivé par Eric Raffin, c'est un bon cheval qui avait fait arriver Mkupin dans son pays d'origine, qui est la Suède, le cheval a déjà devancé Kalina, que je viens d'en parler, c'est un pari assez amusant, il vient de terminer 4ème du prix de Nevers, barré là encore par Violetta Audgette, mais on est obligé de le retenir dans une sélection, pour moi c'est un choix limite prioritaire. Ensuite j'ai mis le 7, Diable de Vauvert, pensionnaire de Bertrand Lebeler, la drift de Gabriel et Gélormini, j'ai bien aimé sa dernière tentative, le 30 janvier, dans le prix de Langer, où il terminait 4ème, où en tout cas il courait de bonne façon, attention, le châle avait été arrêté assez longuement, il revient progressivement à son meilleur niveau, un châle qui sera déféré de nouveau des 4 pieds, c'est sa 3ème sortie, donc après plusieurs temps d'absence, je dirais maintenant qu'il n'a plus d'excuses, il doit faire l'arrivée, c'est un très bon cheval, qui a de très bons titres, si on juge sur sa 5ème place, rien que sur sa 5ème place dans le critérium des 5 ans en 2018, évidemment qu'il disposerait d'une belle chance, méfiance avec lui. Ensuite j'ai mis le 9, Dream Baker, pour se faire de Jean-Michel Bazir, c'est lui qui le drivera, il sera déféré des 4 pieds, le châle a quand même pas mal couru cet hiver, il reste sur une contre-performance récemment sur 2100, mais il était ferré ce jour-là, là il sera déféré des 4 pieds, alors peut-être un poil meilleur sur plus court, 2100 mètres, maintenant avec un parcours à l'économie, il n'est pas incapable de venir briguer une 3, 4, 5ème place, pas mieux je pense, il me semble quand même lui aussi barré par Violetto Jettin, qui est pour moi un ton au-dessus dans cette course, mais si Jean-Michel Bazir le drive, c'est qu'à mon avis, il doit quand même avoir une très très belle carte à jouer, mais plutôt pour les places pour moi. Ensuite j'ai mis le 12, Bebophofort, pour se faire de Christian Bijon, la drift de Damien Bonne, il sera déféré des postérieurs, le cheval avait fait pour l'instant, jusque-là en 2019, un bon début de meeting d'hiver, un excellent meeting d'hiver, alignant les deuxièmes places, malheureusement depuis le début de l'année ça se passe plutôt mal, le cheval malheureusement s'est montré fautif à deux reprises, alors que ce n'est pas forcément trop à son habitude, la dernière fois il avait pas mal de gaz le 30 janvier au moment de sa faute, je le rachète, il n'est pas à condamner sur ces sorties-là, maintenant il monte un petit peu de catégorie, il me semble barré par des Violetto Jettin, des Diables de Beauvais ou des Kalina, mais il peut garder une belle place, une cote qui à mon avis sera assez intéressante, ensuite j'ai mis le 14, Nancy America, l'autre portionnaire de Philippe Billard, c'est la drift de François Lagadec, elle est irréprochable dans sa musique, elle fait toutes ses courses, maintenant elle n'a pas beaucoup de marge dans elle aussi, dans cette catégorie-là, mais elle va tout donner de nouveau avec un parcours à l'économie, elle n'est pas incapable de briguer une quatrième ou une cinquième place, et puis enfin, huitième position, j'ai mis le 10, unique Juni, portionnaire de Jorgen Westrom, la drift de Mathieu Abrivar, déféré des quatre pieds, elle aurait peut-être été mieux sur 2100 mètres, maintenant, voilà, j'aime bien, c'est la drift de Mathieu Abrivar qui est en forme en ce moment, elle vient de bien débuter récemment, autre montée le 8 février dernier, elle avait terminé par un troisième d'un quintet le 14 décembre, donc sur plus court, qui a été remporté par un certain Dream Baker, qui recourt et que j'ai forcément retenu dans ma sélection, voilà, elle aussi, marge très réduite, il faudra que tout se passe bien, mais pour une cinquième place, voire une quatrième place en cas de défaillance, ça peut tout à fait se tenter, et puis mon regret sera le 16 Estola, qui avait peut-être visé un peu trop, lors de ses deux dernières fois, la fonctionnaire d'Emmanuel Rueau, la drift de François Lecanu, elle redescend un petit peu de catégorie, si on juge sur sa deuxième place, le 21 décembre, sur ce parcours deuxième du prix Constant Hervieux, un groupe 3 remporté par un certain Épic Jullery, qui a couru le Grand Prix de Paris, et en défonçant Caliloulou, encore Diablo du Noyer, ça peut être intéressant, mais plutôt pour une place, l'engagement est bon, elle est au plafond des gains, elle est à peine à 400 euros du plafond des gains, donc c'est peut-être son engagement du meeting d'hiver, voilà, le lot est à sa portée en tout cas, au moins pour une quatrième ou une cinquième place, mais je ne pense pas forcément mieux, voilà. Donc je rappelle mon pronostic en chiffres, le 6, le 4, l'As, le 7, le 9, le 12, le 14 et le 10, avec le 16 en regret, mon coup de cœur sera le 7 Diable de Vauvert, que j'avais pris également en coup de cœur, donc la dernière fois, je vais y arriver, je réitère, moi le cheval me plaît bien, s'il se rappelle vraiment à notre bon souvenir, et s'il se rappelle de ses bonnes tentatives de l'année dernière, je pense qu'il a vraiment une très 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 belle chance à défendre. Donc mon conseil de jeu sera, on va partir, on ne va pas prendre de risques, on part couplé gagnant placé, base du 6, Violetto Jet, on met le reste de ma sélection, et on espère quand même, pourquoi pas, une deuxième place à une belle cote pour toucher un beau couplé gagnant placé. Voilà, et on fait tout ça en couplé gagnant placé, champ réduit à 50%. Voilà donc pour le conseil de jeu, et rapidement on revient sur l'arrivée du quintet, donc de ce mercredi, qui avait pour cadre Vincennes, la victoire qui revient facilement, un champion doré, mon favori, qui s'impose devant Darniton Park, mon coup de cœur, qui termine deuxième après 10 contre, donc un beau couplé gagnant que je vous conseillais, c'était plutôt intéressant d'ailleurs les rapports. Desperado qui termine troisième, qui court bien, mais bon, il s'élance en seconde ligne, donc forcément, il n'est que troisième, mais il court vraiment plutôt bien. Bayan Bay, qui a bien géré son numéro, et qui termine quatrième, et Braco, le seul qui nous manquait, qui arrache la cinquième place au déport de panoramique, qui termine sixième, qui court vraiment plutôt bien, moi il m'a pas mal plus panoramique, qui revient, qui n'a pas forcément pu remonter Braco pour finir, c'est dommage, sinon on aurait eu un joli quintet des ordres en 8 chevaux. Voilà, mais malheureusement, Braco a pris la cinquième place. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous suéter, évidemment bonne chance pour les paris, merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker, et de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie, et je vous donne rendez-vous, dès demain pour l'étude du KT de vendredi. D'ici là, passez un excellent milieu de semaine, et à demain, ciao ciao !